Musique Hey ! Salut les aventures de la lecture, j'espère que vous allez bien. Alors, clairement, je suis un peu dégoûtée d'avoir à refaire cette vidéo parce que je vous avais expliqué que mon ordinateur a planté et j'avais déjà filmé la vidéo sur ce livre-là. Cependant, je l'aime tellement que je me suis dit qu'il fallait que je l'en fasse. Les autres, je ne les referai pas, franchement. Mais celui-là, oui, vous avez vu, c'est Amélie Neutombe. La Nostalgie Heureuse, donc c'est édité chez Piment, pardon. C'est comme ça et c'est comme ça. Franchement, on y va, c'est parti. Alors l'histoire, c'est Amélie elle-même qui retourne au Japon. Donc elle retourne au Japon longtemps après ses premières expériences. Donc elle est née au Japon, elle a vécu une partie de son enfance après en Chine et puis elle est repartie pour travailler. Et donc il y a divers livres qui racontent toutes ces histoires-là. Et ça, c'est longtemps après que ses livres eut du succès. Elle est contactée par une chaîne de télévision. Alors je crois que c'est France 2 si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est France 5, pardon. 16 ans après son départ du Japon et avec le succès de ses livres, France 5 décide de faire un reportage sur elle et notamment sur son retour sur les traces de son enfance. Donc Amélie accepte et décide de retourner au Japon avec les reporters de cette chaîne de télévision. Et elle va faire un mini pèlerinage à la recherche de... Là où elle vivait avant, à la recherche de son ancienne nanny en fait, la personne qui l'a gardée quand elle était petite. et elle va aussi prendre rendez-vous avec son ancien fiancé. Allez voir le film La Fiancée de Tokyo. N'hésitez pas, c'est génial quoi. Puis allez lire ses livres aussi, La Métaphysique des tubes, Tu peur et tremblement, enfin tout ça, allez-y. Parce que justement c'est ce qui m'a plu dans ce livre quand elle replonge sur les traces de son passé, quand elle y va, c'est qu'elle est pointue quoi. Elle vous parle de ses émotions, de son histoire, et de tout ça de manière très pointue. On est avec elle. Elle redécouvre des sensations physiques, elle est envahie d'émotions et elle les explique, elle les exprime hyper bien. On sent cette nostalgie avec elle. C'est du grand Amélie Notombe. Il est génial ce livre. Alors je comprends pourquoi est-ce que ma soeur l'adore. Ce livre appartient à ma soeur et à me la prêter. Et je ne pouvais que vous le partager parce que c'est une pépite, parce qu'on a l'impression de vivre le Japon avec elle. Moi qui suis déjà allée au Japon par deux fois, j'avais l'impression d'y être. Elle fait des descriptions d'éléments qui ramènent l'atmosphère du Japon. En même temps, emprunte de ses souvenirs et de ses émotions à elle. C'est génial. En plus c'est court, alors ça va très vite. C'est même trop vite, on voudrait que ça ne s'arrête pas, qu'elle continue à nous parler, à nous expliquer. En même temps c'est dense parce qu'elle va vivre plein de choses. C'est comme d'habitude, c'est une petite bombe par Amélie Nothomb. Donc je n'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que du bien. Il faut que vous fonciez lire ça, il faut que vous fonciez lire ceux qui sont avant aussi. Et puis voilà, ceux qui ont en lu d'autres et que je devrais absolument lire aussi, n'hésitez pas à me faire partager. N'hésitez pas à faire partager à tout le monde aussi d'ailleurs. Et puis, grande fan d'Amélie Nothomb, j'adore, je ne peux que vous le recommander. Et puis sur ces bonnes paroles, à ciao, bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501